Autre budget, celui de la Société de transport de Montréal. Ce budget 2014 prévoit une hausse des dépenses de 0,6 % par rapport au budget précédent. Des compressions de 65 millions de dollars seront imposées. Marc Vérot est avec nous en studio. Marc, quels services seront touchés? Les autobus, principalement, on parle d'une réduction de 3 % dans les heures de service et en dehors des heures de pointe, donc ça ne paraîtra pas trop. L'échangeur dans le métro, à certains moments, lors des changements de cartes, les usagers devront peut-être devoir utiliser une machine pour obtenir un titre de transport pendant quelques minutes, pour avoir absence de service pendant quelques minutes. Écoutons le président de la STM, Philippe Schnob. On diminue le nombre d'heures du service autobus. Ça ne s'était pas produit depuis la fin des années 90. Ça nous préoccupe. Ce n'est pas la première chose qu'on a envie de faire quand on arrive comme nouveau président. On avait évalué aussi de couper des lignes. Ça, on dit qu'il n'y en a pas question. C'est la solution qu'on a choisie pour qu'il y ait le moins d'impact possible pour la clientèle. Marc, la STM a aussi un manque à gagner. Oui, c'est ça. Les dépenses augmentent. On peut penser au changement du matériel roulant, principalement dans le métro. Il y a l'impact de la dette sur le budget, évidemment. C'est un impact assez difficile à assumer. Et il y a la progression plus faible que prévu des revenus provenant des usagers, mais aussi des partenaires comme le MTQ, l'agglomération et la CMM. Les temps sont difficiles pour tous. Et la STM espère qu'il y aura quelque chose pour elle dans la politique québécoise sur la mobilité durable qui devrait être adoptée prochainement à Québec. Merci, Marc. Merci.